Donc l'assistance circulatoire, quand y penser, avec quel type de dispositif fonctionnait ? Donc tout d'abord je vous laisse une seconde pour regarder ma diapositive de conflit d'intérêt. Donc quelle est la stratégie que l'on doit adopter cette année en 2017 ? Donc pour commencer on a des données maintenant extrêmement solides montrant que le ballon de contre-pulsion, en tout cas dans le choc cardiogénique de l'infarctus, n'apporte rien du tout. C'est les données de l'essai choc 2, IABP choc 2, publié il y a 4 ans maintenant dans le New England. Ici avec le recul à 1 an pour ces patients randomisés. Vous voyez une mortalité qui est strictement identique à 40% à 1 mois qui atteint 50% à 1 an. Cet essai a été négatif sur tous les critères secondaires d'évaluation, ce qui a conduit à une modification des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie. En 2010, il fallait mettre un ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique de l'infarctus. En 2012, on est passé d'un grade 1 à un grade 2B, c'est-à-dire on peut éventuellement. Et en 2014, on est passé à une recommandation qui nous dit il n'y a pas d'indication en routine au ballon de contre-pulsion. Il y a peut-être encore des indications résiduelles dans certaines situations, en particulier lorsqu'il existe une complication mécanique de l'infarctus. Mais je suis prêt à parier que dans 2, 3 ans, peut-être 4 ans, il n'y aura plus du tout d'indication hors niche très particulière pour le ballon de contre-pulsion. La seule indication de grade 1, de recommandation de grade 1, c'était la constitution au sein des centres qui prennent en charge ces malades de ce qu'on appelle une shock team ou une hot team, une équipe pluridisciplinaire participant à la décision et à la prise en charge thérapeutique de ces patients. Et ça, c'était une recommandation extrêmement forte, extrêmement bienvenue également de la Société Européenne de Cardio. Par contre, en ce qui concerne les autres dispositifs, entre guillemets les nouveaux dispositifs d'assistance circulatoire, on reste à la date d'aujourd'hui sur une recommandation de grade 2B, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement mettre en place ces dispositifs, mais les données scientifiques prouvant le bénéfice en termes de critères forts, centrés sur le patient pour ces dispositifs, manquent encore à la date d'aujourd'hui. Alors, trois questions maintenant. Quel type de population ? Quand aller vers l'assistance circulatoire ? À quel moment prendre la décision ? Et quel type de machine ? Des questions qui sont difficiles, surtout pour les numéros 2 et numéro 3. Les patients qui peuvent bénéficier de ces stratégies, on a la grande majorité sont des patients dits médicaux, et en particulier l'infarctus du myocarde, qui représente jusqu'à 60-70% des cas. Les myocardites fulminantes, les intoxications au cardiotrope, le tacotsubo. Des patients aussi qui sont suivis en cardiologie pour des cardiopathies dilatées terminales, au bout de l'évolution de la pathologie, vont pouvoir également bénéficier de ces stratégies. La deuxième population de malades, j'en dirais un tout petit mot à la fin, c'est l'arrêt cardiaque, soit réfractaire, soit l'arrêt cardiaque, dans le cadre du syndrome de post-ressuscitation de l'arrêt cardiaque. Et la troisième population est très particulière. Ce sont les malades en post-cardiotomie, en post-chirurgie cardiaque, que l'on n'arrive pas à sevrer de la CEC, ou qui vont développer un choc dans les heures suivant le retour en réanimation. Voilà la question, à ma connaissance, à mon avis la plus difficile à maîtriser à la date d'aujourd'hui. Quel est le moment idéal pour aller vers l'assistance ? Le plus tôt possible, parce qu'on a des données fortes qui montrent que, si le patient a développé un syndrome de défaillance multiviscérale ou monoviscérale, rénale, hépatique, neurologique, le pronostic va être extrêmement obéré chez ces malades. C'est clairement différent aussi, probablement en fonction de l'éthiologie, un choc cardiogénique à la phase de l'infarctus, une myocardite fulminante, l'évolution peut se faire en quelques minutes, une à deux heures au grand maximum. On a parfois un peu plus de temps sur les cardiomyopathies dilatées, qui arrivent au terme de l'évolution. Il faut accorder beaucoup d'importance aux signes d'insuffisance circulatoire aiguë périphérique. Un patient qui va devenir nauséeux, qui a mal au ventre, bien sûr, qui a des marbrures, qui est tachycarde, et en particulier un patient qui devient tachycarde lorsqu'on introduit la dobutamine, c'est un signe de mauvaise tolérance et a fortiori, bien sûr, s'il existe des signes d'arythmie ventriculaire. L'augmentation du lactate, l'hyponatrémie, sont des signes également majeurs comme l'insurance rénale et l'insurance hépatique, que quelque chose ne va pas bien du tout et qu'il est temps de passer à autre chose parce qu'on est dans le cadre d'un choc réfractaire au traitement médical conventionnel et dans ces cas-là, la mortalité approche 80%. L'échocardiographie Doppler est essentielle ici pour porter l'indication en montrant des signes de bas débit. Je rejoins le professeur Monet qui souligne l'importance d'évaluer la volumie de ces malades plus qu'une expansion volumique, je pense plutôt qu'il faut parler d'une optimisation de la volumie. On ne parle pas ici d'un remplissage d'un litre, deux litres, c'est vraiment quasiment 100 cesser par 100 cesser mais c'est important également de bien vérifier qu'il n'y a pas d'hypovolumie chez ces patients. Et de manière extrêmement simple et caricaturale, un malade qui a une intégrale temps-vitesse du flux sous-aortique en Doppler inférieur à 7-8 cm, malgré une optimisation du remplissage, malgré une optimisation du traitement médical, clairement, il va falloir discuter l'assistance. C'est ce que je vous disais, voyez, mortalité multipliée par plus de 20 si le patient a développé un arrêt cardiaque, mortalité entre 4 et 6 fois supérieure si le patient a développé une assurance rénale ou hépatique. Troisième question, quelles machines ? Sur l'étagère maintenant, on a un certain nombre de machines, on a le Tandemart, l'Impella, peut-être bientôt le PHP et on a l'ECMO. On a aussi des grosses machines qui sont à disposition des chirurgiens, qui sont des cœurs artificiels, soit le cœur total, soit des pompes d'assistance monogauche. Clairement, ces machines ne sont pas, pour les malades qui présentent un choc cardiogénique à la phase aiguë, 50 à 150 000 euros, une chirurgie cardiaque sous CEC, c'est compliqué, c'est lourd, il y a une morbidité propre et c'est vraiment ces dispositifs de première ligne qu'il faut privilégier chez ces patients. Une machine qui n'est plus disponible en Europe, qui est disponible encore aux Etats-Unis, qui s'appelle le Tandemart, où ici on introduit une canule par cathétérisme transceptal dans l'oreillette gauche, le sang est ici propulsé dans l'aorte thoracique descendante par une petite pompe centrifuge. C'est un dispositif qui est intéressant du fait de la décharge des cavités gauches. Par contre, un certain nombre de problèmes techniques, et en particulier la canulation transceptale, qui n'est pas techniquement facile et qui nécessite une grosse expertise, et qui probablement ne peut pas être appliquée dans tous les centres. L'autre dispositif qui est disponible, et en particulier en Europe, c'est l'Impella, ou plutôt la famille des Impella, il y a une toute petite qui s'appelle la 2.5, la CP qui est un peu plus grosse, la 5.0 qui nécessite une insertion chirurgicale. Le principe est le même pour ces dispositifs, c'est une pompe qui est introduite par voie rétrograde jusque dans la cavité ventriculaire gauche, et ici on a le point d'aspiration du sang, et le sang est propulsé par la pompe au niveau de la horte thoracique ascendante. C'est une merveille de technologie, ça tourne à entre 35 et 50 000 tours minutes, avec des problèmes associés également à tout ça, et en particulier ça chauffe, ça émolyse, si on essaye de tourner trop vite. Ici c'est la mise en place par voie axillaire, donc d'une Impella de type 5.0, qui peut délivrer à un débit jusqu'à à peu près 4 litres par minute. La petite Impella qui s'appelle la CP qui permet une insertion par voie percutanée qui est un peu mieux en termes de débit que la 2.5, donc est disponible et est testée à la date d'aujourd'hui. Un des gros problèmes de ce dispositif Impella, c'est le coût, entre 9 et 15 000 euros, c'est extrêmement cher et quasiment 8 à 10 fois plus cher qu'un dispositif d'ECMO. On a également des données très récentes, c'est un papier qui est publié dans le Jack la semaine dernière sur une petite étude randomisée comparant Impella CP versus ballon de contrepulsion, et de manière un peu surprenante, et un très mauvais signe pour l'Impella, il n'y a pas de bénéfice par rapport au ballon de contrepulsion avec ce dispositif dans le choc cardiogénique de l'infarctus. Cette étude demande à être confirmée sur des plus gros collectifs de malades. Et donc, l'autre stratégie c'est l'ECMO. L'ECMO c'est un cœur-poumon artificiel par rapport aux autres machines. Cette ECMO permet un support biventriculaire, ce qui n'est pas le cas de l'Impella et moins le cas du Tandem, c'est moins cher, c'est plus facile à mettre en œuvre. C'est maintenant des technologies qui se mettent en place par voie percutanée, aussi dans le choc cardiogénique, sous contrôle échodoplaire pour la canulation. Et donc, c'est pour ces arguments-là, à mon avis, à la date d'aujourd'hui, l'assistance de première ligne dans le choc cardiogénique, a fortiori s'il existe une défaillance biventriculaire. Je vais passer rapidement sur un certain nombre d'études, par exemple ici sur les myocardites fulminantes, et c'est une étude qu'on avait menée à l'Institut de cardiologie à la Pitié. 41 malades, essentiellement des femmes, jeunes, c'est la population de malades des myocardites fulminantes. La majorité de ces patients avaient reçu une écmo-véno-artérielle périphérique, et comme vous le voyez ici, c'est une des situations où on observe la survie à long terme la plus élevée, proche de 70%, sur une pathologie bien sûr, avec un potentiel fort pour la récupération. A l'inverse, la population qui est à la date d'aujourd'hui avec la RA cardiaque, celle qui est la plus dure à prendre en charge, c'est le choc cardiogénique post-chirurgie cardiaque. Ça, c'est une étude qui date un tout petit peu maintenant, presque 10 ans, une étude allemande, près de 500 cas. Et vous le voyez, une mortalité qui est extrêmement importante dans les premiers jours. Par contre, pour les survivants, les 20% qui vont survivre, une survie à moyen terme qui est tout à fait satisfaisante, il faudrait, je pense, refaire ces études à la date d'aujourd'hui, puisqu'à la fois les indications et la prise en charge ont pas mal changé chez ces patients. Une niche de malades pour les centres qui font de la transplantation cardiaque, ça a révolutionné la prise en charge de ces malades. On peut maintenant amener à la transplantation des malades sous ECMO, et surtout, pour les malades qui ont une défaillance du coeur droit ou une défaillance primaire du greffon après la greffe cardiaque, l'ECMO a changé la donne. Et on a presque maintenant des taux de survie identiques à ceux qui n'en vont pas constituer ces complications, à condition, bien sûr, qu'ils puissent récupérer, que la fonction puisse récupérer dans les jours qui suivent la transplantation. Une autre indication émergente, c'est l'embolie pulmonaire grave, et je pense qu'à la date d'aujourd'hui, si on met en oeuvre une ECMO vénore artérielle périfique, il n'y a plus d'indication à l'embolectomie sous CEC. Une autre indication de niche pour les réanimateurs que nous sommes, c'est le choc sceptique évoluant vers une défaillance cardiogénique réfractaire avec un bas débit cardiaque. Il y a quelques données, ça c'est une étude preuve de concept, sur 14 malades, des malades extrêmement sévères, en choc sceptique essentiellement des pneumococémies, 16% de fraction d'éjection à lactata 10, un pH autour de 7. Ces patients étaient en train de décéder de choc réfractaire et ils vont pouvoir récupérer assez rapidement après la mise en place d'une ECMO vénore artérielle. Un tout petit cas clinique ici, 54 ans, une pneumococémie fulminante. Vous voyez ce que ça donne ici à J0 de l'implantation juste après la mise en place de l'ECMO, le cœur est arrêté. Le cœur est arrêté avec une stagnation du sang au niveau des deux ventricules. Le lendemain, le cœur est toujours arrêté. La valve ortique ici, vous le voyez, ne s'ouvre pas. Et ces cœurs vont récupérer très vite. On est seulement à J5, c'est le même malade ici. Et vous le voyez avec une récupération quasi complète de la fonction systolique qui permet l'explantation de l'ECMO. Et donc en transthoracique, quelques jours plus tard, vous voyez, on a un cœur qui est quasi normal. Pour terminer, c'est l'infarctus, bien sûr, qui représente l'indication de première ligne à la date d'aujourd'hui et surtout en termes de fréquence. On a quelques petites données, dont ce papier taïwanais, qui est une étude avant-après, qui montre qu'avant la mise en place d'un programme d'ECMO dans un centre, la mortalité était supérieure à 70% dans ces chocs réfractaires. Et après la mise en place du programme d'ECMO, elle va tomber en dessous de 40%. C'est extrêmement biaisé, bien sûr, c'est une étude avant-après, mais à la date d'aujourd'hui, c'est la seule qui permet de montrer ces données. Et donc on a aussi, nous travaillé avec l'équipe de Rennes sur les chocs cardiogéniques à la phase aiguë de l'infarctus sur une série de 138 malades, 65 survivants. On est presque à 50% de survivants. 10 ans auparavant, on était autour de 20%. Il y a eu quand même une amélioration assez significative dans la prise en charge de ces malades. Et de manière extrêmement importante, un tiers de ces patients en choc réfractaire avant la phase aiguë de l'infarctus vont pouvoir être sevrés de l'assistance sans avoir besoin de transplantation ou d'une assistance de longue durée derrière par le fait de la sidération myocardique initiale responsable de cette dysfonction majeure initiale. Il y en a à peu près encore la moitié qui vont décéder, essentiellement de défaillances multiviscérales, probablement parce que l'assistance avait été mise en place un peu trop tard. On avait aussi profité de cette étude pour développer un score prédictif de la survie chez ces malades qui s'appelle le score Encourage qui permet de prédire ou d'essayer d'estimer la probabilité de survie chez ce malade qui développe un choc cardiogénique à la phase aiguë de l'infarctus. Dernière population, l'arrêt cardiaque. Je ne parle pas de l'arrêt réfractaire ici, ça a été abordé dans d'autres sessions, mais il y a un certain nombre de patients qui vont développer ce qu'on appelle le syndrome de post-ressuscitation de l'arrêt cardiaque qui, pour certains, va comporter une défaillance cardiaque aiguë qui a un potentiel de récupération, c'est de l'ischémie reperfusion, et donc avec du stunning aussi, comme on peut voir à la phase aiguë de l'infarctus. Et on a réévalué dans le service une série d'une petite centaine de malades avec un pronostic qui est rejoint à peu près celui des autres arrêts cardiaques. Dans cette série-là, le score SOFA était extrêmement prédictif du devenir de ces malades. On a besoin de données maintenant. Il faut réaliser cet essai de, par exemple, l'ECMO, comparé au ballon de contre-pulsion ou à un traitement médical conventionnel à la phase aiguë du choc cardiogénique de l'infarctus de myocarde. C'est le but de ce qu'on a appelé l'essai encore, qui a été financé par un PHRC l'année dernière et qu'on essaye de mettre en place avec le soutien d'un industriel dans les mois qui viennent. Et on a vraiment besoin de ces données pour avoir une recommandation de classe 1 à terme des grandes sociétés internationales de réanimation et de cardiologie. Donc voici le résumé de tout ce que je viens de vous dire. La création de réseaux de soins, je pense, est fondamentale ici. On ne peut pas développer cette assistance circulatoire dans tous les centres. Il faut développer des réseaux de soins. Il faut être capable d'aller chercher les malades avec une unité mobile d'assistance. Éventuellement, dans certains centres, on peut mettre en place, par exemple, des canules d'ECMO et transférer ensuite le malade dans un centre expert. Je pense que c'est comme ça qu'on améliorera la qualité des soins et la survie de ces malades. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par ces thématiques, on organise fin juin à Paris un congrès spécifiquement, avec un focus spécifique sur le choc cardiogénique et bien sûr toutes les autres indications des thérapies extracorporelles. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.